Un petit smartphone miniature, ça faisait bien longtemps que j'en avais pas eu en main et franchement, cet iPhone 13 mini, j'ai été agréablement surpris et je vais vous dire pourquoi dans cette vidéo. Bienvenue mesdames et messieurs sur la chaîne de Tutotechphone et aujourd'hui on se retrouve pour ma revue de l'iPhone 13 mini que j'utilise depuis une petite semaine et de ma compagne, c'est mon smartphone principal j'ai pas mal de choses à vous en dire. Cette vidéo va se découper en trois parties. La première, elle sera consacrée à CertiDeal directement par rapport au reconditionnement et au grade esthétique. Et la troisième partie, ce sera le test complet. On va commencer tout de suite par CertiDeal directement. Donc j'ai acheté cet iPhone 13 mini reconditionné sur le site de CertiDeal en grade parfait état et je vous recommande d'acheter au minimum dans ce grade esthétique pour éviter d'avoir de mauvaises surprises. Que dit CertiDeal sur le grade parfait état ? CertiDeal dit qu'il s'agisse du corps du smartphone, de l'arrière ou de l'écran qui n'est pas censé y avoir de micro rayures visibles à plus de 20 cm. Et quand on y regarde de plus près, ça semble plutôt être le cas. Si on regarde le contour du smartphone, on peut voir qu'ici il y a de légères traces d'usure sur le bas, de légères traces d'usure également sur le haut. Les côtés sont intacts quant à eux. L'écran est en très bon état, je n'ai pas vu de rayures ou quoi que ce soit. Et l'arrière est également intact. Aucun problème de ce côté-là. Donc de ce côté-là, CertiDeal ne nous ment pas, c'est respecté, c'est nickel. Ensuite, ils nous disent écran 100% d'origine Apple. Donc ça, on peut le vérifier de façon très simple. En général, sur les faux écrans, on n'a pas le True Tone. Là, vous voyez que là, bouton de droite, on a le True Tone qui est activé. Donc c'est un écran d'origine Apple. Donc de ce côté-là, on semble être bien conforme. Il doit exister des moyens plus poussés de pouvoir le vérifier. Mais je ne l'ai pas vérifié de façon plus poussée. Je ne sais pas comment faire pour le coup. Si vous savez comment faire, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc de ce point de vue-là, tout est nickel. Ensuite, ils nous disent batterie en excellent état. Et donc, si on se rend en réglage dans batterie et dans état de santé de la batterie, on peut voir qu'elle est à 86% de sa capacité. 86% donc, ce n'est pas fou, évidemment. Ça veut dire que dans moins d'un an, il faudra prévoir un changement. Bon, ça coûte 100€ chez Apple. Ça en fait un iPhone à 450-500€ selon où est-ce que vous le trouvez. Ici, il sera plutôt 500€ parce que l'iPhone coûte à peu près 400€. Il faut y penser. Ça peut valoir le coup de le faire. Vous verrez que déjà avec 86%, l'autonomie n'est pas dégueulasse. Ça, on va y revenir dans le test. Donc, de ce point de vue-là, tout est conforme. Ensuite, ils nous disent que l'appareil est parfaitement fonctionnel. Ça, je peux vous attester que c'est bon. De ce côté-là, il n'y a rien qui flanche. Tout fonctionne à merveille. Allez, c'est parti maintenant pour le test complet. Donc, on va commencer déjà par les caractéristiques et le design. Donc, ici, on est sur un iPhone 13 mini. Donc, iPhone 13 mini, on a une diagonale de 5,4 pouces. C'est un petit smartphone pour le coup, vraiment très petit. Je vous mets mon Oppo Find X3 Neo à côté. Là, vous voyez vraiment l'énorme différence de taille. Ça n'a rien à voir. Le Oppo fait limite un peu parpaing à côté alors qu'il n'est au final pas si épais et lourd que ça. Donc, c'est un smartphone qui est très agréable à tenir en main, qui est très petit, très léger, très facilement manipulable. C'est vraiment du bonheur. Donc, de ce point de vue-là, si vous voulez un smartphone compact, c'est clair que là, vous ne pouvez être que content. L'avantage d'un smartphone comme ça, c'est qu'on a un petit écran. Donc, finalement, pour se désintoxiquer un peu des réseaux sociaux, c'est une bonne chose qu'un si petit écran vous donne envie de passer sur un écran plus grand comme un écran d'ordinateur. D'ailleurs, moi, ça m'a permis de me faire passer un peu moins de temps devant mes écrans. Donc, c'est plutôt une réussite de ce point de vue-là. Donc, l'écran, c'est un écran super AMOLED 60 Hz. C'est un très bon écran, juste 60 Hz. Mais vous voyez que derrière la fluidité, on n'a rien à envie à des smartphones Android 120 Hz, des fois au milieu de gamme. Tout simplement parce que tout est très optimisé. On va y revenir sur la partie logicielle. Au niveau design, sinon, c'est un design qui est très classique, qu'on connaît bien chez Apple. Rebord plat, écran plat, même les caméras, on connaît ce design aussi, très connu, si on a deux caméras. Un principal de 13 Mpx et un ultra-grand tank de 13 Mpx. On a un micro, on a un flash. Le dos est en vert, le contour en aluminium. Donc, c'est un smartphone premium, évidemment. C'est un smartphone haut de gamme. En dessous, on va avoir un haut-parleur, votre port Lightning et un micro. Donc, sur le côté droit, vous allez avoir le bouton Power. Au-dessus, vous aurez un deuxième micro. Et sur ce côté-là, donc le côté gauche, vous aurez les boutons de volume et le tiroir SIM. Allez, maintenant, on va passer à la partie multimédia. Donc, multimédia, bon, c'est un écran OLED, c'est excellent. La qualité d'image, nickel. Franchement, il n'y a rien à dire. Les haut-parleurs sont bons, ça crache très fort. Et donc, on a des haut-parleurs stéréo. On en a un ici en dessous et un dans la tranche, juste ici, au niveau du haut-parleur des appels. Le son est bon, même si je n'ai pas forcément aimé la signature sonore. Mais ça, ça ne regarde que moi, pour le coup. Je ne sais pas si c'est dû au fait que le smartphone a été reconditionné et que les haut-parleurs ont été changés ou si c'est les haut-parleurs d'origine. Ça, je n'en sais rien. Donc, je vais vous montrer un petit peu l'image et le son. Voilà, donc vous voyez que la qualité d'affichage est tout à fait au rendez-vous. L'image est belle. Le son crache bien. Mais en tout cas, pour consommer du multimédia, c'est un bon smartphone. Mais, comme j'ai dit, comme la taille d'écran est petite, ça peut vous permettre de vous dissuader de passer trop de temps sur votre smartphone. Et soit de passer un écran plus grand comme un ordinateur. Ou bien alors, tout simplement, de moins consommer. Et franchement, je trouve que, de ce point de vue-là, c'est un smartphone qui est cool puisqu'il permet d'assainir un peu son rapport à l'écran. Alors, ensuite, du coup, on a été sur la partie multimédia. Donc, on va parler de l'interface logicielle. Donc, on tourne sur iOS. Là, c'est la dernière version. Donc, iOS 17.6.1. quelque chose. Je ne me souviens plus exactement de la version, mais c'est l'une des dernières. Bon, il y a iOS 18 qui va arriver en fin d'année, septembre-octobre. Qui apportera quelques nouveautés. Ici, on est sur une surcouche qui est assez simple et assez peu personnalisable au final. On peut changer, évidemment, ses sonneries. On peut changer ses fonds d'écran. On peut personnaliser son écran de verrouillage. C'est tout à fait possible. Moi, vous voyez que, voilà, j'ai mis ça en fonction de la météo. Donc, c'est plutôt cool. Enfin, c'est plutôt une interface qui est sobre. Mais, il y a l'avantage, par contre, de très, très bien tourner. Et ça, c'est vrai que, franchement, par rapport à Android, on peut leur reprocher tout ce qu'on veut. Mais, c'est une interface qui tourne vraiment très, très bien. D'ailleurs, on va tout de suite faire un petit aparté sur la puissance. Donc, je vais vous montrer mes résultats. Donc, ici, j'ai un Antutu Benchmark. Donc, plus d'un million. Voilà. Excellent score. Ensuite, donc, Geekbench CPU. Donc, voilà, on a même la comparaison avec l'Average. On peut voir que je suis un poil au-dessus. Donc, ça veut dire que, bon, le téléphone est plutôt en forme. Mais, ça, c'est une bonne chose. Donc, vous voyez qu'au global, quand même, on a de très bons scores. Que ce soit graphique ou que ce soit au niveau de processeur. Vous voulez jouer au jeu, c'est pas un problème. Vous pouvez. J'ai testé Genshin Impact. Ça marche. J'ai testé Asphalt. Ça marche aussi sans problème. Et quasiment au maximum. Ça chauffe un petit peu. C'est vrai. Mais, parce que le téléphone est petit aussi. Donc, forcément, la dissipation de chaleur est moins bonne que sur un Pro Max. Ça va chauffer un peu. Mais, c'est pas non plus très, très dérangeant. Comme j'aime bien le dire. Des bonnes performances, c'est très bien. Mais, si l'autonomie ne tient pas derrière, c'est un peu nul. Qu'on se rassure ici, même malgré la petite batterie de capacité qui s'affiche à l'écran, parce que je ne sais plus exactement combien elle fait, eh bien, l'autonomie est bonne. Donc, là, on est en début de journée. Je l'ai débranché il n'y a pas très longtemps. Donc, la batterie n'a pas beaucoup baissé. Mais, globalement, sachez qu'avec une batterie remplie à 100%, pour arriver jusqu'au 10%, j'ai mis une journée complète avec 4 heures d'écran allumée. Ce qui est un score qui est quand même relativement bon. Donc, c'est assez bluffant d'arriver à faire de tels scores. Je pensais que l'autonomie serait catastrophique. En fait, loin du compte. Avec une utilisation plutôt modérée, voire un peu intensive, une journée, ça se fait. C'est sûr que si vous êtes un power user, que vous jouez des heures à des jeux, là, il ne vous fera pas la journée. Il faudra le charger en plein milieu de la journée. Mais qu'on se rassure, avec un câble d'origine Apple ou même un câble Lightning, n'importe lequel, et une recharge en 10W, en fait, ça va assez vite, vu que la batterie est petite. Et vous rechargez le smartphone à peu près en 1h, 1h15, voire 1h30, si vous avez un chargeur un peu plus lent. Donc, ce n'est pas non plus trop lent. Ce n'est pas rapide, mais ce n'est pas lent non plus. C'est plutôt correct. Étonné dans le bon sens, parce que je m'attendais vraiment à une cata complète, mais non. Donc, partie photo, on a 3 capteurs. On en a 2 à l'arrière, comme je l'ai dit. Donc, principal 13 mégapixels, ultra grand temps de 13 mégapixels. Et à l'avant, selfie de 13 mégapixels aussi, je crois. Je me serais corrigé si j'ai dit une connerie. Donc, ces 3 capteurs, qu'est-ce qu'ils donnent ? Déjà, il faut savoir que le capteur avant, en fait, on n'a pas qu'un seul capteur. On en a plusieurs, mais un seul capteur pour faire des photos. Et tous ces capteurs que vous avez à l'avant, avant cette encoche, servent pour avoir la sécurité Face ID. Donc, sécurité reconnaissance faciale en 3D. Qui fonctionne plutôt bien, selon moi, à condition que vous ayez une luminosité correcte. Là, par exemple, vous voyez qu'on est dans ma chambre. La luminosité n'est pas terrible. Et vous voyez qu'il a un peu de mal à me reconnaître. Là, je dirais même qu'il n'y arrive pas du tout. Ce qui est un petit peu embêtant. Mais voilà, là, il m'a reconnu. Donc, en faible luminosité, il va avoir un peu de mal. Bon, après, il y a les caméras devant lui aussi. Il ne sait peut-être pas où donner de la tête. Mais il peut avoir un peu de mal en faible luminosité ou dans des scènes complexes. Mais sinon, tout va bien. Tout va bien, la sécurité fonctionne. Et au niveau de la qualité des photos, Apple ont toujours été relativement bons dans ce domaine-là. Je vais vous passer les photos. Vous allez me dire ce que vous en pensez. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, ben voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces quelques photos. C'est vrai que j'en ai fait peut-être un petit peu moins que d'habitude. Mais j'étais très occupé par plein de choses personnellement. Donc, je n'ai pas forcément eu trop le temps de faire beaucoup de photos. Par contre, j'ai eu le temps de faire pas mal de vidéos avec. Et là, on arrive au point où ce téléphone défonce absolument tout ce qui traîne sur le marché. Les appareils Apple sont excellents en vidéo. C'est même assez impressionnant qu'un si petit appareil. Je répète, 5,4 pouces. Et autant de patates en vidéo. C'est vraiment très impressionnant ce que vous pouvez faire avec un smartphone comme ça. Déjà, vous pouvez filmer en 4K60 sur tous les capteurs. Et ça déjà, c'est vachement cool. Ensuite, la qualité. La qualité de l'image est bonne. La prise de son est excellente. Et la stabilisation n'est pas dégueu non plus. Bon, ce n'est pas la meilleure, mais je vous laisserai en juger dans le test vidéo que je vais faire juste après. Dans les rushs que je vais vous montrer. Et vous verrez que globalement, il s'en sort vachement bien en fait. Il éclate énormément de smartphones Android sur le marché. Il n'y a que les derniers peut-être Samsung ou Vivo ou Oppo qui sont excellents dans ce domaine-là. Qui arrivent peut-être à la juive. Et encore, l'iPhone a quand même encore de l'avance. Notamment en ce qui concerne la fluidité de bascule entre les deux capteurs. Vous verrez que j'en ai fait des bascules dans certaines vidéos. Et vous verrez que c'est très très fluide. Vraiment. Mais avant de vous montrer les vidéos, on va aller faire un petit tour dans l'appareil photo pour vous montrer les options. Donc, vous avez un mode photo. Un mode portrait. Un mode panorama. Un mode vidéo. Un mode cinématique. Donc ça, c'est un mode vidéo, mais ça va générer un flou d'arrière-plan. A priori, il se débrouille assez bien. Je n'ai pas encore fait de vidéo test en mode cinématique. Mais j'en aurai tourné d'ici que le test sortira. Donc vous verrez ce que ça donne. Vous avez un mode ralenti et un mode accéléré. Et maintenant, c'est parti pour le test vidéo. Ici, on est en 1080p60 avec l'ultra grand-angle. Et on peut switcher au grand-angle d'un seul coup avec une transition plutôt smooth entre les deux. Ça, j'avoue que c'est pas mal quand même. Beaucoup de smartphones Android n'ont pas cette transition smooth entre les capteurs. Et c'est bien dommage. Donc voilà ce que ça donne en marchant. Et voilà un petit peu ce que donne la caméra selfie de l'iPhone 13 mini. Donc c'est une caméra grand-angle classique avec besoin forcément de tenir le téléphone un petit peu loin si on veut bien se cadrer. Mais là, bon, ça va. Je me tiens un petit peu loin et ça me cadre plutôt bien. La qualité d'image sur l'écran a l'air bonne. Ça a l'air de trembloter un petit peu, mais rien de méchant. Ça m'a l'air pas mal. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Allez, c'est parti pour un petit test un peu plus extrême de la stabilisation. Donc on est en une fois. Et on va courir un petit peu. Ça a l'air d'un petit peu bouger, mais bon, ça a l'air d'aller. Je vous dirai mieux ça quand j'aurai regardé sur l'ordinateur. Parce que vous aurez le débrief après, de toute façon. Allez, on va continuer un petit peu le shooting. C'est marrant parce que du coup, je fais la vidéo par tirou et en même temps, j'ai de la matière pour mon test de l'iPhone 13 mini sur Tutotechphone. Ça, c'est fort. Je pense qu'on va le faire. Ah, il perd de la vitesse là. Il y a du monde dessus. Oh, wow. Alors, alors, alors. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce test vidéo ? Impressionnant, n'est-ce pas ? Eh bien, je vous avoue que moi, j'ai été impressionné. Parce que la qualité, vraiment, on aurait dit presque une caméra professionnelle. Alors que pas du tout, c'est un smartphone qui busait un tout petit smartphone bien plus facile à transporter qu'une caméra professionnelle. Donc, de ce point de vue là, c'est vraiment bluffant. Donc, c'est sûr que si vous cherchez un smartphone qui est bon en vidéo, bah... Mesdames et messieurs, j'ai beaucoup parlé, j'ai beaucoup blablaté. Il est temps de passer à la conclusion. Alors, cet iPhone, qu'est-ce que j'en pense ? Au global, j'ai été agréablement surpris. Je pensais avoir à en dire énormément de mal vu tout ce que j'avais entendu de mal sur Apple venant des fans d'Android et en étant moi-même un petit peu un. Et même si j'étais agréablement surpris, il n'empêche que je n'adopterai pas un iPhone au quotidien. Et ce, pour plusieurs raisons que je vais vous exposer ici pendant la conclusion. C'est vrai que ce téléphone est très bon. Mais, déjà, l'ergonomie d'iOS, j'ai eu un peu de mal à m'y faire. Moi, je suis utilisateur d'Android depuis très longtemps. Donc, là, j'ai eu du mal à me faire à l'ergonomie d'iOS sur certaines choses. Certains gestes sont différents. Et j'ai eu un peu de mal. Ensuite, même si iOS est un très bon système et que c'est vrai que l'optimisation est bien meilleure que sur un Android, malheureusement, je trouve le système beaucoup trop fermé. Je vous donne un exemple tout con. Vous voulez définir une sonnerie personnalisée. Sur Android, franchement, ce n'est pas compliqué. Sur iPhone, ça va vous demander beaucoup, beaucoup plus de manipulation. Il va falloir donc télécharger la musique que vous voulez. Donc, le temps de manipulation qui sur un Android est de à peu près 5 minutes. En fait, vous passez 10 minutes à le faire sur un iPhone. Ce n'est pas forcément plus, mais je suppose que la plupart d'entre vous n'ont pas forcément envie de perdre 10 minutes de leur temps pour une sonnerie personnalisée. J'ai quand même relevé ce genre de détail qui me perturbe un petit peu. Et c'est vrai que l'ergonomie et la fermeture globale d'iOS me brident un petit peu au quotidien. D'autant que Apple insiste fortement pour que vous preniez un abonnement iCloud vu que toutes vos données sont stockées sur le cloud. Ça fait partie de ces choses qui font qu'au final, je ne suis vraiment pas amateur de l'iPhone. Pour ça, la fermeture globale du système me freine encore, même si on sent qu'il y a eu des améliorations depuis iOS 17.4. C'est vrai. Est-ce que je vous le recommande, cet iPhone 13 mini reconditionné par CertiDeal ? Eh bien oui, franchement. Le combo iPhone 13 mini reconditionné par CertiDeal, ça me semble être un bon combo. Le prix est quand même relativement plus bas que quand le smartphone est sorti. Et en parfait état comme ça, vous aurez un iPhone qui est en très bon état. Il n'y a pas juste la batterie à prévoir de changer, sachant que derrière, vous avez de très bonnes capacités photos et surtout vidéos. Vous avez un bel écran, vous avez une autonomie qui est correcte et vous avez une bonne puissance. Vous avez un smartphone complet qui fera tout correctement sans exceller forcément nulle part. Un smartphone très équilibré à 500€ et il faut dire que c'est une très bonne alternative à des smartphones Android au même prix. Même si c'est sûr que si vous aimez pouvoir bidouiller votre smartphone, dans ces cas-là, je vous recommande plutôt de rester sur Android parce que sur iPhone, vous allez peut-être vous sentir un petit peu bidé. C'est tout pour moi pour le test de cet iPhone 13 mini reconditionné par CertiDeal. Franchement, je suis assez impressionné quand même de la qualité même du reconditionnement. Ça inspire confiance. Le service client est là, il est réactif. Il s'assure que tout se passe bien. Donc franchement, je ne peux qu'encourager cette pratique à l'avenir. Je pense que ce sera un marché qui va grandir de plus en plus et c'est très bien. Parce que ça fait faire des économies de ressources à la planète et ça, c'est très bien. Je trouve que c'est quand même un bon smartphone dans l'ensemble. Et j'encourage toutes les personnes qui veulent se tourner vers du reconditionné à aller vers CertiDeal et à prendre un smartphone en grade parfait état chez eux. Je pense que vous ne serez pas déçus et que vous ne pouvez pas vous tromper. C'est tout pour moi. C'était Gravity Max pour la présentation et le test de l'iPhone 13 mini. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut tout le monde. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501